bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau gt du geek en mode moto vraiment moto mais plutôt en mode accessoire de moto permettra de changer un petit peu avant demain la review sur gsg review de la amazfit verge vlg voivre en verge mais bon après voilà en mode américain ça fait moins c'est moins drôle on est d'accord voilà donc vous découvrirez ça sur gsg review demain aujourd'hui on est sur gsg vidéo je rappelle le gt geek c'est trois chaînes youtube gsg review gsg vidéo double test la glg qui est ma chaîne de vlog en thaïlande voilà du coup 50 vidéos par mois répartis sur les trois chaînes tout ça gratuitement ça vaut le coup de t'abonner on remercie également nos tipeurs et nos utipeurs et les personnes qui mettent des likes je rappelle si l'aventure permet de continuer comme ça c'est parce qu'on se fait pas payer par les marques mais on se fait payer par vous soit bien les petits cafés comme ça ça permet de participer à notre tombola du mois soit bien des petits l'ail comme ça se permet de faire connaître pas plus de monde et d'attirer peut-être des fois on nous envoie des trucs bas gratuits voilà on demande pas d'argent mais on reste intransigeant ou en allant sur utip à la fin tu as une petite vidéo 30 secondes ça nous rapporte un petit peu et encore une fois c'est les petites rivières qui font de grands fleuves bien évidemment allez on va parler aujourd'hui de blousons de moto que je porte actuellement alors si moi j'ai une moto et un scooter scooter pour la ville et une moto pour rouler un peu et le problème c'est que bah des fois on va pas trop loin et met un gros blouson de moto machin et tout bon les gros blousons de moto c'est bien mais le problème c'est que dès que tu t'éloignes un peu de la moto tu as un peu l'air d'un mec de la bac alors c'est bien si tu es un mec de la bac mais c'est pas un mec de la bac tu marches comme ça avec ton blouson et tout bon et chercher un modèle un petit couvent en fait capable de dire voilà je mets ça comme ça il ya quand même les protections c'est bien et ça permet de mettre un petit couvent d'être équipé et je rappelle moi j'habite en thaïlande on est quand même le 26 décembre et il fait déjà 30 degrés le matin alors met un gros blouson et les gants et les bottes et oui bon alors dis donc quand il va pas loin et en scooter sur mon petit tree city 155 tu as un peu l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes l'image est très belle on est d'accord mais faut vivre un petit peu avec son temps donc chercher un petit couvent j'ai choisi celui-là sur aliexpress qui est alors je vais vous faire voir un petit peu en mode top modèle je le fais très mal parce que je ne suis pas top modèle tu l'auras compris voilà mon gros cul tout bon voilà après tout bien bon le truc c'est que c'est un couvent alors bon oui et non en fait oui il est bien on est vraiment dans la petite veste tu vois un peu comme ça le point négatif en fait c'est qu'il est trop de bonne qualité et qu'il est super épais en fait alors vous avez vu là par exemple les manches alors moi j'ai pris je ne sais plus quelle taille mais oui il ya quand même de la place pour pouvoir mettre autour des gants parce qu'il ya certaines fois les vestes ou là c'est super serré même si toi tu peux mettre un peu là et tu veux mettre les gants par dessus ou tu peux mettre ça par dessus les gants tu peux l'ouvrir ici bon ça c'est pas mal il y a une petite poche là c'est bien ça il y en a une est-ce qu'on peut ouvrir sous les bras non j'en ai un autre on peut ouvrir sous les bras c'est pas mal ça permet aux mauvaises odeurs de sortir et de partager ainsi votre joie de la moto avec tout le monde il y en a qui vont comprendre un petit peu bon voilà donc c'est pas mal après l'inconvénient c'est qu'elle est de trop bonne qualité alors j'ai enlevé la capuche tu as une fermeture éclair ici qui permet de mettre la capuche bon je l'ai vite dégagé cette capuche parce que bon ça sert un peu à rien bien que tu as le cas sur la tête et tout mais tu as l'impression d'avoir une capuche et tout donc le produit il est quand même plutôt classe et il est trop épais il est beaucoup trop épais pour être un couvent alors c'est un peu le problème des trucs de moto c'est que si tu prends un truc trop fin la moindre chute à cause du côté abrasif et ben c'est comme si tu n'avais rien et après tu prends un truc trop épais tu marches un petit peu comme un comme un robot et il fallait vraiment trouver juste mieux alors il est de trop bonne qualité pour la thaïlande oui parce que là il fait quand même 30 degrés même si j'ai le ventilateur sur moi je commence un petit peu avoir chaud pépère mais voilà il ya le côté aussi je me dis si je me scratch et ben c'est de la bonne qualité et ça évitera de je préfère abîmer le blouson que mon joli cuir à moi oui celui-là repousse pas le mien mais repousse mais met un petit peu de temps alors ça c'est la première partie on aimera après le petit côté jaune fluo moi je suis assez fan donc là on reprend les manches on reprend la poche qui est sur le dessus bon après voilà quoi pas rester une demi heure là dessus bon il n'est pas de données données mais en même temps il est il est vraiment de très bonne qualité je l'ai quand même déjà depuis un petit moment alors je voulais faire une review deux en un donc j'en ai pas trop parlé mais voilà bon ça fait 100 balles alors je passe c'est je modèle elle ou que celle je vous mettrai en commentaire bon bah 108 euros voilà quoi après pour la qualité on peut dire que ça peut les valoir il me semble en plus qu'il est au nom c'est donc et en plus il est water résistant il ya plein de promos pour noël donc le benkia hdf js nanana voilà plutôt pas mal bon alors après le deuxième dossier c'est que dedans il vous est livré avec des protections qui sont à plat qui sont qui ont disparu par exemple mais comme ça ah oui c'est fait c'est fait des maisons à la caméra comme ça voilà voilà bon livré avec des protections comme ça qui sont très joli un très résistré voilà que tu peux plier comme ça qui sont en vrai plastique machin et tout mais alors je te cache pas qu'une fois que tu auras les deux sur les épaules sur les coudes plus la dorsale t'auras un peu l'air d'un mec de la bac voilà désolé pour tous les maîtres mais bon on les voit on les verra marcher sans la musique bien évidemment cette musique est libre de droit uniquement fait par moi alors j'ai cherché sur internet et l'anfa je vous ai présenté autant des protections qui étaient jaunes de niveau 1 et qui était pas mal en fait que j'ai mis dans mon autre veste mais je cherchais un autre modèle est tombé sur ce modèle là qui est qui est assez intéressant qui est fait un peu pour ceux qui sont déjà venus en thaïlande un peu comme les mangues ça veut dire toi les mangues ils les ouvrent ils mettent un petit peu des coups en ciseaux et du coup tu retrouves avec un produit qui est comme ça voilà et en fait quand tu vas le mettre sur ton épaule ou sur ton coude par exemple pour moi voyez là j'ai déjà les coudières tu vois elles sont ultra souples elles prennent tout le long c'est-à-dire qu'elle part d'ici jusque là et donc du coup grâce à sa forme complètement super bien super bien pensé et ben du coup ça prend un petit peu la forme de votre bras sans avoir alors on est d'accord qu'au niveau protection ça vaut pas ça ça c'est quand même super bien c'est super résistant machin le choc truc l'absorption truc normes ce machin alors celui là ils vous disent que c'est aussi aux normes ce voilà mais par contre voyez il ya bien marqué ici que c'est du niveau 1 j'espère que c'est ça il ya niveau 1 niveau 2 machin en niveau 2 c'est mieux mais niveau 1 oui forcément c'est bien mais était facile donc moi j'ai pris le pack avec les deux alors les deux épaules elles sont pas encore mise parce que ben je pourrais pas tu voudrais pas vu sinon et j'ai déjà mis les coudières et tout comme ça donc c'est vrai que ça fait quelque chose qui est plutôt fin alors quelque chose qui est plutôt chaud aussi vous voyez 22 alors là celui là il est bien fait parce que vous voyez la découpe elle va vraiment de là à là c'est exactement la taille je pense que là les chinois sont bien un peu concertés alors ils expliquent que c'est fait dans une matière alors c'est pas du slime pour ceux qui auront vu ghostbusters mais ça y ressemble ça veut dire que c'est une matière qui est totalement absorbante et tout et qui protégera et qui protège contre l'abrasion et tout donc c'est un produit plutôt sympa après bon alors c'est normal on m'a fait la remarque sur la dernière comme vidéo que on pouvait trouver des niveaux 2 en france même prix moins cher toujours des membres qui arrivent à trouver mieux et moins cher donc tant mieux mais heureusement à moins cher que la chine et tout que mieux pire moins cher oui mieux moins cher faut voir bon 27 euros 59 pour le pack c'est plutôt je suis plutôt convaincu en fait ça permet vraiment d'avoir un pour des petits trajets machin et tout une petite veste qui permet pas de vous protéger je pense qu'il ya un truc intérieur si si oui il ya un truc on peut mettre pas mal il y en a une là aussi quoi donc aussi ah ouais oula putain il est donc à père noël je peux mettre tous les cadeaux dedans bon donc du coup ça permet pour si vous n'allez pas trop loin au même si vous roulez un peu d'avoir une veste qui est un peu polyvalente qui permet d'avoir sur une moto sur un scooter et de descendre d'avoir un mode un petit peu couvent comme on voit ici ça veut dire que ça ne fait pas trop moto ça fait couvent très cali parce qu'il est vraiment trop épais par rapport moi je m'attendais vraiment un petit couvent de merde tu vois où on met les protections dedans non c'est vraiment il est super cali et ça fait plaisir permet d'avoir un truc un peu mixte d'avoir des protections en disant bon tu peux garder la dorsale ce sont les régies derrière tu la verras pas ça permet de mettre les coudes et les épaules voilà tu peux celle là ils disent que tu peux les mettre également sur les genoux non celle là tu peux la mettre également sur les genoux c'est un pantalon pantalon bas de moto machin et tout et ça permet quand tu descends de marcher un peu normalement et d'avoir un petit couvent assez souple regardez attendez je veux dire là toi tu vois pas qu'il y a les protections et pourtant elles sont dedans mais elles sont assez fines et d'une technologie apparemment de l'espace aérospatial et tout et tout voilà donc du coup c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui un pack que j'apprécie plutôt particulièrement parce que voilà ça permet d'avoir une petite veste pour tous les jours pour dire j'ai une veste j'ai quand même les protections et voilà après je veux dire bon après tu peux mettre des petits gants et touche et qu'en france c'est obligatoire tu mets des petits grands machin bien et tout voilà donc c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui donc du coup la veste 108 euros le les protections 20 alors il ya déjà les protections dans la veste on est d'accord c'est juste pour rajouter un peu 27 euros ça fait 28 euros plus en 110 pour ça fait 140 balles 140 balles free shipping généralement tu fais commander par airmail en plus t'auras quasiment pas de taxes ou pas du tout parce qu'ils vont déclarer ça 20 dollars qui paraît cohérent quand ils voyaient un machin dure 20 30 dollars ça passe donc voilà c'est un pack plutôt sympa vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire comme toujours si tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé les vidéos tu mets bien évidemment un pouce en bas on peut pas faire du high tech tous les jours on essaie de mixer un petit peu et on va arriver aussi j'aimerais bien et vous me direz ça en commentaire ça vous intéresse j'aimerais bien faire des épisodes comme ça sur les séries télé que je regarde les films que j'ai vu pour vous dire un petit peu ce que j'en pense ou alors je voulais case dans la quotidienne le soir à 15 heures ou alors on fait une émission spéciale il ya pas mal de séries bien que en fait tous nos analystes et les analystes préférés que je regarde sur les films et série télé ils parlent toujours des mêmes trucs et truc bankable et des fois on voit des perles sur internet on dit ça c'était bien tu as pensé quoi et tout et ça peut être intéressant aussi bon vous trouverez ça en attendant sur la quotidienne dites moi en commentaire ça vous intéresse qu'on fasse un rendez vous comme ça voilà allez comme toujours vous pouvez reprendre une vie normale je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir comme toujours tu peux laisser un like tu peux aller sur tipeee on est bientôt à 700 cafés je rappelle si à 700 cafés si on arrive à 700 cafés ce mois ci c'est à dire avant le 31 vous aurez une super tombola ce mois ci qui sera renouvelé le mois prochain avec plein de produits dedans et c'est en fait c'est les gagnants qui choisiront dans l'ordre parce qu'ils veulent il y aura du smartphone du mini pc de la caméra et pas mal de merdouille dedans et des papillotes en pâte de fruits bien évidemment et comme ça le premier gagnant choisit le lot qui veut le deuxième gagnant est ce qui reste le troisième etc 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 bonne journée à tous joyeux noël allez préparez vous ce week-end dernière ligne droite on est bientôt l'année prochaine paix prospérité bonne journée n'oubliez pas aller sur utip pour la même vidéo à ce soir sinon à demain bye